On a besoin des gens qui ont besoin de formation et de ressources. Et donc nous on essaie de répondre à ce besoin qui est identifié par l'UNESCO. Dans plusieurs langues. Dans plusieurs langues. On travaille en français, anglais, espagnol, un petit peu en avant. Et on produit des modules et notamment on produit des guides pédagogiques qui sont des guides avec des activités clés en main qui ont été testées avec des enseignants. On peut avoir des enseignants en France et dans le pays, dans les marins, les préparants. Et tous ces guides sont libres de droit. Ils sont gratuits, ils se trouvent sur notre site internet, oce.global. On peut les commander. On peut les commander, se les faire livrer. Mais après sur le PDF, gratuitement, on peut les télécharger. Dans tous les pays, on a aussi des équipes. Donc là, n'appuyez qu'un enseignant qui nous est en train de qu'il soit dans le monde. Il nous comprend en langue française. Avec un interlocuteur, un téléphone ou une tablette, peut avoir accès à nos ressources, les télécharger, les modifier, s'en inspirer, les utiliser directement en français. Un exemple de groupe là qui parle super bien, des personnes. C'est une petite carte à l'heure, je vais regarder un exemple. L'idée, c'est que c'est comme une roussape de cuisine. On vous dit, prenez à peu près 10-15 minutes pour l'introduction. Faites ce type d'introduction. C'est vraiment, soit vous y allez, clé en main, soit vous piochez de l'ordre. Il y a une activité que vous voulez. Une activité intéressante, c'est pour faire comprendre aux élèves l'effet de serre. Donc, un champ climatique. La complexité, la danse, c'est que c'est quelque chose qui est invisible. Et on a développé un jeu de rôle où on place les élèves comme différents élèves. Des élèves qui vont, une équipe qui va être gaz à effet de serre, une équipe qui va être infrarouge. Et une équipe qui va être en énergie fossile. L'équipe d'infrarouge, en fait, son but à l'équipe infrarouge, c'est la Terre, ce qu'on pourrait dire. Sur la Terre, réémet de l'équipe infrarouge, enfin, on dirait cheveux par le soleil. Et le réémet infrarouge cherche à s'échapper, à sortir hors de la terre. Sauf que dans cette approche-là, il y a des gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, de manière naturelle, retiennent la chaleur et réenvoient, en fait, les joueurs infrarouge vers la surface de la Terre. On fait un premier, l'un premier jet avec un effet de serre naturel, sans activité humaine. Et on compte le nombre d'infrarouge qui ont réussi à sortir de l'azote, dans la pluie, dans les crées, qui sont arrivés dans l'espace. Ensuite, on introduit, on réveille, l'équipe endormie, qui est l'équipe d'énergie fossée, qui a vécu être endormie sous l'Antarctique et qui, maintenant, en place à Biden ou les autres, et ressort, et en fait, c'est la voiture, c'est celui de l'énergie, fait qu'on enrichit l'atmosphère, l'on joueur, et donc on enrichit la zone d'atmosphère, et on court, pour l'infrarouge, ça peut être sorti, on fait le même temps, on se contrôler, on les laisse couvrir pendant une minute, les mêmes règles du jeu, et on monte. Et là, les élèves ressentent. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup moins d'infrarouge qui sont sortis, et quand on est dans l'équipe d'infrarouge, c'est bien compliqué, finalement, et on reste bloqués dans l'atmosphère, et finalement, on réchauffe tout le monde. Voilà, un vache qui devrait se développer à grande échelle. Il nous reste quelques secondes. Quelles seraient vos recommandations pour une véritable éducation à l'urgence climatique ? Je vais aussi demander à François de m'accompagner pour ces quelques secondes, mais pourquoi il faut une révolution de l'éducation à la nature, de l'éducation au climat, à la biodiversité, et faire comprendre qu'on a besoin de tout le monde, et y compris des jeunes et des moins jeunes. On a tous une voie, qu'on a tous des moyens d'action, qu'il faut qu'on comprenne ce qui se passe, et que l'on met ces moyens d'action en place. L'actone additionnel de SEM2, c'est à François de m'accompagner ? Oui, c'est ça. Enfin, moi, je pense aussi, SEM2, comme on l'a dit, qu'un livre, donc, comme on l'a dit, c'est le plus moyen pour moi, l'éducation changeante, qui a dit, dans l'éducation nationale, mais je propose aussi, à la fin, une idée qui, je pense, doit faire son chemin au cœur d'aller, qui serait nécessaire du service militaire, qui serait un peu en progressement du service militaire, mais qui serait tournée, justement, vers une sensibilisation à la nature, à l'environnement, et à toutes ces questions. Voilà, parce que... ...médable, l'idée. On va terminer là-dessus, mais bien sûr, on y reviendra, sur ces questions tout à fait essentielles, et merci à tous les deux, et des semestres, d'avoir été en direct, de la banquise, pratiquement en Norvège, vous êtes glaciologue, et merci à vous, François Bernard, enseignant de technologie à la Rochelle, vous publiez tous les deux, de l'incéné au prévoyé pour l'éducation changement climatique, et merci à vous aussi, mon plein médiateur scientifique, l'Office for Plan and Education, on va bien sûr vous mettre le lien sur la page de l'émission sur mfi.fr, pour que les voisins et les voisines puissent télécharger tous ces documents prêts à enseigner dans n'importe quelle école du monde, dans quelques instants, ce sera le journal sur les filles, ce sera juste après qu'il y ait soba, star au guelden avec sa guitare Fans, avec encore une belle petite choisie par Romain Durac, chez 8 milliards de voisins. C'est parti ! ... 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